Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. On va continuer notre partie qu'on avait laissée la dernière fois, avec toujours des problèmes de fiabilité avec cette monoplace. On est en début de saison, on sait que ça a toujours été le problème, la bête noire un petit peu de cette écurie, c'est-à-dire la fiabilité des pièces. On a eu beaucoup besoin de faire des réparations pendant la course, ce qui nous a coûté énormément de place. Donc pour l'instant, on a encore un peu perdu du terrain sur le championnat du monde, mais on n'est qu'à la troisième marche et encore tous les espoirs sont permis. Il va falloir qu'on améliore la fiabilité de pas mal de pièces. Alors la réparation de la voiture est faite, on va pouvoir tout de suite se mettre à bosser sur la fiabilité. Donc là pour l'instant, il bosse sur la fiabilité des freins et du moteur, donc on va les laisser continuer là-dessus. Après on les fera bosser sur la fiabilité de la transmission, parce que clairement pour l'instant, on a de la transmission qui a vraiment un souci au niveau de la fiabilité. Quoique on pourrait commencer à les faire bosser tout de suite dessus. Voilà les freins, on va dire que c'est suffisamment bon pour les faire bosser sur la transmission. On va pas sélection auto, hop, voilà, c'est parti, continuer. Et on va pas faire de nouvelles pièces, puisqu'on est vraiment en déficit là pour l'instant. Il faut qu'on se refasse à la prochaine course. Donc ZRT améliore le bâtiment simulateur. ZRT Autosport ont un simulateur de... Donc c'est bien pour eux, en tout cas c'est pour la formation de leur pilote, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc là on a le Grand Prix de Pékin qui a eu lieu, avec une domination des Ferrari. Donc nous pour l'instant ils continuent à bosser sur l'amélioration et sur la fiabilité de nos pièces. Alors ingénieurs, en chaque cas, qu'est-ce qui se passe ? On a des messages. On a un dilemme. On peut sûrement faire... On peut sûrement mieux faire que JRN. Pourquoi ne pas nous en séparer ? Il y a plein d'autres excellents ingénieurs. Non, non, je la garde pour l'instant. Je vais pas la licencier, sinon on fait comment ? Après il faut réengager quelqu'un. On a pas le budget, donc voilà, désolé Mustapha, mais tu... Tu fais avec les gens qui sont présents, donc tu nous emmerdes pas. Et on va direction Milan pour le Grand Prix. Donc au niveau fiabilité, on est où ? Donc ils nous ont amélioré la fiabilité à 74% de la transmission. J'espère que ça va permettre d'avoir moins de problèmes. Par contre, on voit qu'au niveau des amortisseurs, ça va être un peu galère, mais bon. Ça va se faire un lancement d'un nouveau vote. Alors, on a ajouté du Grand Prix de Pékin. Bah, pourquoi pas. Donc pour l'instant, on a deux pour ou un contre. Enfin, un vote blanc. Pour l'instant, tout le monde a l'air d'être plutôt d'accord. Ah, on a un contre. Et c'est le pour qu'il emporte, donc on va avoir le Grand Prix de Pékin certainement pour la prochaine saison. Et allez, on est parti pour le circuit italien à Milan. Alors, il est accro au jeu, Moustapha Al-Sadat. On m'avait vendu un pilote qui était top, qui était talentueux et tout ça. Pour l'instant, j'ai un peu des doutes sur ce pilote. Je suis un peu en train de me poser des questions. Mais bon, on verra bien. Peut-être que d'ici la saison, on n'est que la troisième course de la saison. Peut-être qu'il va se révéler d'ici là. Mais en attendant, pour l'instant, il me pose beaucoup d'interrogations, ce pilote. Allez, on va attaquer les essais libres. Donc Moustapha et Yvonne et Fonseca qui vont participer aux essais libres. Pour les réglages, on va mettre un peu plus de vitesse. Avec un peu plus de survirage. Voilà, léger, comme ça. Et puis la déportance, on va se mettre un peu plus par là. On verra bien ce que ça va donner. Et puis Moustapha, qu'est-ce qu'il dit Moustapha ? Il dit qu'il veut, voilà, comme ça, comme ça, et il faut qu'on y mette un peu plus de vitesse. Voilà, on essaie de le faire aller en piste comme ça, avec des softs. Je vois si c'est lui qui va sortir un soft en premier. Et on est parti, participer aux essais libres. Effectivement, contrairement à Jeff Lee qui fait Mountain Sport Manager en live, il a l'avantage d'avoir une personne présente pendant live qui lui donne les réglages fil poil qui vont bien. Et ça, c'est vrai que, quand on a cette chance-là, c'est quand même assez intéressant. Allez, on fait tout de suite sortir les pilotes. Et on va aller voir ce qu'ils vont nous faire. Vous êtes certainement en train de préparer tranquillement votre réveillon de Noël. Ce soir, la bûche et autres bonnes choses des fameux repas de Noël, certainement être de pair. Attention aux excès. Pensez que demain à midi, vous remettez ça. À moins que vous soyez sages ce soir. Et que vous attendiez patiemment demain pour vraiment passer à table, comme on dit. En tout cas, j'espère que le papa Noël va passer et que vous soyez bien gâtés. Sous-titrage ST' 501 Allez, Fonseca qui vient de finir le tour et qui s'en part du meilleur temps. Mais sans compter sur le fait que, effectivement, les autres pilotes n'ont pas encore fait de chrono, donc méfiance. Et on ne va pas tarder à les faire rentrer, ces pilotes, pour voir un petit peu le feedback qu'ils nous auront fait avec la monoplace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc on va faire rentrer nos deux pilotes au stand pour voir ce qu'il en est au niveau des réglages. Et puis les premiers retours qu'on en a des deux pilotes, en espérant qu'on ait suffisamment d'informations pour pouvoir avoir quelque chose qui nous permette d'avoir des réglages au pile poil. Sachant qu'il reste moins de 7 minutes dans la séance. Là, ça serait vraiment qu'on arrive à faire quelque chose de bien sur cette course, qu'on arrive à marquer des points. Parce qu'on a besoin de se refaire après les deux contre-performances des deux derniers Grands Prix. Voilà, donc Fonseca est entrée dans les stands. Donc elle est super contente de l'aéro. Par contre, elle trouve que la maniabilité n'est pas terrible. Et que l'équilibre de la vitesse est très bonne. Donc elle nous avait dit que les suspensions étaient trop souples. On va les faire un peu plus rigides. Et puis voilà, on va les faire ressortir. Cette fois-ci en pneus soft. Et Mustapha, lui par contre, il y a du boulot. Lui, il nous dit qu'au niveau de l'aéro, c'est moyen. Que la maniabilité est bonne. Et que l'équilibre de la vitesse, c'est pas terrible. Donc on va faire comme ça. On va voir si ça veut s'arranger. Donc on est au minimum. Et cette fois-ci, tu vas ressortir en médium. Comme ça, tu vas pouvoir faire un retour d'expérience sur des médiums. Pour voir comment se comporte la voiture avec ces pneus-là. Et puis, Yvonne et Fonseca, pareil, elle va nous faire un retour avec ses pneus soft. En espérant qu'avec ces réglages-là, ça aille beaucoup mieux. On a Sabado qui vient de faire le meilleur temps. Et puis, Yvonne et Fonseca qui va lancer son chrono. On va voir comment se comporte la monoplace. Alors, il y a du trafic devant. J'espère qu'elle ne va pas le gêner. Elle n'est plus très bonne, les gars. Mais de quoi elle n'est plus très bonne ? Bon, elle améliore dans le premier secteur de 7000ème. Alors, c'est là que ça va faire la différence, parce que là, ce n'est pas une question de vitesse. La maniabilité est tellement meilleure, donc ça, c'est cool. Alors, deuxième secteur, elle est en retard de 2,4 secondes. Mon Dieu. Et elle va franchir une de départ arrivée. Et, ben, ce n'est pas forcément mieux au niveau du chrono. Pour l'instant, elle est sixième. On va lui laisser faire deux tours. Donc, la premier secteur, elle améliore d'une demi-seconde. Donc, il fallait le temps que ça se mette en place aussi. L'héros est vraiment agréable. Maintenant, c'est parfait. Peu importe ce que vous avez fait, l'équipe de la vitesse, ça la fonctionne. Donc, déjà, les deux pilotes qui ont l'air d'être satisfaits de la voiture. Alors, elle fait beaucoup mieux dans le premier secteur. Par contre, c'est vrai que dans les deux autres, c'est pas forcément mieux. Et elle est septième. Pour l'instant, on ne reprend pas vraiment du terrain. Donc, on va rappeler nos deux pilotes au stand. On va voir où ça en est au niveau des réglages. On va voir ce que racontent un petit peu ces deux voitures. Les prévisions météo, ben, c'est beau. Il n'y a pas de pluie. Il reste 35 secondes dans la séance. Vite que Yvonnet rentre au stand, qu'on puisse voir un petit peu ce qu'elle repense de cette voiture. Alors, on a le Sadat qui se plaint de l'aéros. Alors, on a deux pilotes qui arrivent, qui n'ont plus d'essence, pour finir. Et la séance qui se termine. Donc, excellent, très bonne et bonne. Donc, ça va être très bien comme ça. Et ça date... Mauvaise, bonne, bonne. Donc, il ne faut juste qu'on regarde un petit peu au niveau de la déportance, si on peut faire quelque chose. Mais, en tout cas, on a fait un bon réglage sur la voiture d'Yvonnet. Il est moins qu'elle soit à l'aise pendant la course. Ça, je l'espère, en tout cas. On sent qu'il y a quand même une différence de puissance entre les différentes écuries. Notre voiture qui est septième et quatorzième. Notre ancien pilote, Nick Choo, est neuvième. Alors, la course. Donc, ils annoncent, pour l'instant, du beau. Pas de pluie, forcément, pour l'instant. Donc, c'est plutôt cool. On va pouvoir mettre les options qui vont bien. Et puis, au niveau des réglages de voiture, on peut juste toucher un petit peu sur la voiture de Welsedat. On va la faire comme ça. Et on les fait partir, tous les deux, en soft. On va les faire attaquer un bon trait de jeu. Voilà, on les fait gérer. En fait, on peut les faire gérer pour qu'ils tiennent les pneus le plus longtemps possible. Et puis, par contre, les faire attaquer au niveau de l'essence. C'est pas un souci. On peut faire ça. Donc, la grille de départ, on va avec, donc, on a Moustapha qui va partir quatrième. Et Yvonne qui part septième. Allons-y. Allons-y. On va voir ce qu'Yvonne nous fait. Yvonne Fonseca qui loupe complètement son départ. Qui reste littéralement scotché sur la grille. Et qui est en train de se faire doubler par les autres pilotes. Et devant, celle s'adapte qui attaque, qui remonte à la deuxième place. On est en train de remonter même sur le pilote de tête. Parce qu'il va porter une attaque. Attention les pneus. Les deux premiers pilotes. On a McLeod qui est première. Avec le troisième bananène. Oui, ce quatrième. Cinquième Sabado. Attention, derrière, ça revient. Alors, on gère tranquillement les gommes. Parce que... Yvonne Fonseca est complètement enloué dans le trafic. Elle est dix-huitième actuellement, la pauvre. On voit que les pilotes sont à la forte attaque et en devant. Puisque, littéralement, ils ont déjà bien tapé dans le capital pono. Ça date qu'il se fait au moins de moins doubler. Allez, il faut se ressaisir maintenant. On était deuxième, on se retrouve sixième. Il se passe de quelques virages. Il faut se ressaisir maintenant. On se fait littéralement déposer. Quand on voit l'usure des pneus, on voit que les pilotes qui sont, pour l'instant... En train d'attaquer et qui nous remontent, on est plus entablé que les nôtres. Même les gars avec les pneus médiums ont déjà plus d'usure que nous. Ce qui veut dire qu'on pourra poser une attaque quand on sera sur la dernière moitié de l'usure des pneus. Pendant que les autres pilotes vont rentrer au stand pour les changer de gomme. On en profitera, nous, pour passer à table, comme on dit. Elle est cette date qui est en train de se faire rattraper par le 11ème. Et devant, ça file. Il ne faudrait pas non plus qu'on traîne de trop. On descend en déplacement, tout doucement. On va essayer d'être un petit poil plus agressif parce que les pneus sont froids. Il faudra se ressaisir un petit peu quand même. Ça date qui se ressaisit et qui passe à l'attaque. Alors que ça rentre au stand au niveau de la 3ème place. C'est l'autre pilote qui serait tenté de rentrer au stand. Mais on ne prend pas ce temps encore. On prend l'avantage sur le pilote qui était 3ème et qui peut ressortir bon dernier, le pauvre. Il y a un regroupement là-devant, ça veut certainement dire qu'il ne va pas tarder à tous rentrer au stand pour échanger de gomme. Pour ces problèmes de traduction qui sont vraiment très, très bizarre. On ménage la monture, littéralement. Voilà, il y a beaucoup de monde dans les stands. Est-ce que, du coup, on va gagner les places ? Oui, on est 5ème. Donc on rentre dans les objectifs, tout juste, mais on y est. Devant, ça va rentrer au stand. On voit le pilote 4ème, Nick Chou. Qui va rentrer au stand à la fin du tour. Et qui va peut-être se faire déplacer par son remplaçant. Il était bien revenu là-ci, il s'adapte, mais il a préféré lever le pied. Très prudent de la part du pilote de l'écurie. Alors, on a Yvonne et France et Kary, qui a déjà un peu plus à taper dans ses pneus. On va faire rentrer la fin de ce tour pour lui faire chausser un train de... Alors, il reste la moitié, on peut lui faire faire deux fois avec les softs, ça va, ça sera bien. Et il reste donc, on va mettre, peut-être pas pour 10 tours, mais on va mettre 9 tours, voilà. On va charger en essence, de toute façon, on va faire des tours d'attaque. Et on a ces amortisseurs qui sont pas forcément très en forme, mais on peut essayer d'aller jusqu'au bout avec ça, si on continue à gérer au niveau de la coin 8. Et le Sadat qui rentrera au prochain tour. Pour l'instant, un rythme qui va bien. Le pilote en 3ème position, qui... Ah, qu'est-ce qui se cloche avec mes suspensions ? Le Sadat qui se plane ses suspensions, on regardera ça au prochain tour. On va peut-être penser à le faire réparer. J'espère que ça va le faire. Alors, ça date qu'il passe devant les stands. Donc, on va pouvoir lui demander qu'il rentre à la fin du tour. On va lui faire remettre du carburant. Ah oui, mais on va être en panne d'essence. Ça, c'est un peu la merde. Ah, j'ai mal géré l'essence, là, pour le coup de pot. Merde. Il va falloir le réparer. Ah, zut, alors. Ça va, il va falloir qu'il... Non, mais c'est bon, en fait. Je crois qu'il n'y avait plus de... Il n'y avait plus d'essence. Je crois où est-ce que j'ai vu qu'il y avait zéro et quelques descents, mais non, en fait, rien à voir. On va pouvoir le faire tranquille, son tour. Voilà, il va recrétrer un petit peu le stand. Ça date, qui est troisième pour l'instant. Il va arriver sur la ligne d'entrée des stands. Et avec qui on va demander de réparer les amortisseurs. Il rentre en même temps que pas mal de pilotes. Voilà, il est dans l'instant. On va lui mettre le carburant. On va voir qui est fait. Les pneus. Voilà. La réparation de la suspension, qui prend du temps, malheureusement. Et voilà, il ressort des stands à la onzième place, pour l'instant. La douzième place. Alors devant, il y a des voitures qui ont l'air d'être un petit peu... C'est plus dans le mal. Et quand c'est cas, on peut l'instant qu'il est seizième, là, pauvre. Et il va rester trois tours, là, bientôt. Est-ce que d'autres voitures seraient tentées d'aller faire un tour au stand avant la fin de la course ? Ce ne serait pas impossible. Ça nous permettrait de gagner encore quelques places. Ou des voitures qui auraient des défaillances. Sachant que là, on a la cinquième place, qui est juste là, pas très loin. Du coup, il n'y aurait moyen de récupérer les places pour rentrer dans les objectifs du sponsor. Ça, ça serait vraiment cool. Il va néfant de sa quête, qu'est-ce pas une suspension ? On le savait, parce que de toute façon, on avait... On m'avait dit qu'on ne réparerait pas. On a sa vacille qui s'en passe, qui s'en part de la neuvième place. Et derrière, on a une voiture un petit peu folle. La Van Anem qui arrive comme une... Comme une fusée. On va faire attaquer les deux pilotes pour la fin de la course. Oscar Diaz qui a un problème avec sa voiture. Effectivement, ça fume chez Oscar Diaz. Allez, on a la cinquième place qui est à portée de tir. Ici, maintenant, il va falloir aller en ligne, en ligne, on continue. Il reste deux tours. Deux tours. On a El Sadat qui a moyen d'aller récupérer des points. Et surtout de rentrer dans les objectifs du sponsor, ce qui serait quand même pas mal. Pour ramener un peu plus de pognon. Les pneus, ça va, ça gère. Attention, El Sadat qui est derrière. Un pilote qui est en train de revenir. Dans la partie sinueuse, ça a l'air d'être un peu plus compliqué pour les pilotes qui sont devant. Il y a trois pilotes qui sont médiums en tête de course. Alors là, on va peut-être pouvoir gagner une place. Attention, El Sadat qui attaque, il se fait coincer. Il ne passe pas. Et c'est une première alerte, en tout cas, pour le pilote de la cinquième et la sixième place. Et ça fume. Du coup, ça nous profite. Et ça date qu'il y a des soucis avec sa bonne place. Et qui rentre dans le dernier tour. Il a le cinquième qui est juste devant. On est juste là, à la porte de rentrer dans l'objectif du sponsor. Ça serait chouette, vraiment, sur cette course qu'on arrive à le faire. Rien que pour l'écurie, pour remettre un petit peu l'écurie à flot. Ah, malheureusement, ça va se finir à la cinquième place. Ah, la sixième place, pardon. Pour El Sadat. On était à une place de rentrer dans les objectifs du sponsor. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, en tout cas. Il faut voir les choses comme ça. C'est que, voilà, c'est beaucoup mieux. On aurait espéré finir mieux que ça. Mais on voit qu'il y a pas mal de voitures qui fument, en tout cas. Nous, on n'a pas eu ces problèmes de défaillance cette fois-ci. On peut dire qu'on s'en est bien sorti. Et il y en a d'autres qui ont eu un peu moins de chance. C'est dommage d'avoir échoué à une petite place de l'objectif du sponsor. Mais, bon, voilà, c'est la course. Et je pense qu'on aurait difficilement pu aller faire mieux. En tout cas, le premier, le Brésilien, Mélo, qui remporte la course. Très belle course de sa part. Allez, on continue l'inspection des voitures. Alors, j'évite de faire des pièces qui pourraient être suspectées. Parce que je sais que ça risque toujours de... Enfin, à chaque fois que je l'ai fait, ça ne m'a pas porté chance, en tout cas. Donc, voilà, je préfère rester avec des pièces conventionnelles. Alors, au classement des pilotes, on a Moustapha Al-Sada qui est remonté à la 16e place. Yvonne Fonseca, qui est descendu à la 15e. Donc, on a nos pilotes qui sont 15e et 16e pour l'instant. Notre écurie qui est 8e. Et donc, voilà, pour les résultats de cette course en Italie. Un petit peu d'une frustration d'avoir fini à une place des objectifs du sponsor. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait de course. En tout cas, pour l'instant, on peut dire que l'écurie est satisfaite de la performance, la patronne en tout cas. Et donc, là, c'est vrai que sur cette course-là, on a ramassé un petit peu des points. Ça nous avait fait défaut au dernier Grand Prix. Et là, on s'est un petit peu rattrapé. Et donc, ça, c'est cool. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon réveillant de Noël. Amusez-vous bien. Passez une bonne soirée en famille. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao !